Au collège des Aigrelles à Montpellier, les parents d'élèves, déçus des propositions de la rectrice d'académie sur le nombre d'heures affectées à la rentrée prochaine au collège, ont décidé de dormir sur place. Le député socialiste Patrick Mignal aussi. Première des choses, les parents et les enseignants, ça fait 18 jours qu'ils dorment. D'accord ? 18 jours, certains ont laissé leur famille et tournent donc. La première des choses, c'était leur dire que j'étais avec eux, j'aimerais que tout le monde s'en sont tués, dors par terre. D'abord, ça fait du bien, ça ramène à des gris-valeurs aussi. On dort mieux à l'Assemblée que dans ce collège, mais je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi de la nuit. Et quand vous avez des tas de parents, des enseignants qui vous parlent de leur collège, des enseignants qui vous parlent de leur métier, des enseignants qui vous disent qu'effectivement, eux, ils ont mis un modèle, un laboratoire et que nous, les politiques, on défend la nouvelle place de l'éducation et qu'on n'est pas capable de trouver quelques heures, je suis très en colère. Il y avait un collège, un laboratoire qui fonctionnait excellemment bien, certes, peut-être, certes, peut-être, avec un quota d'heures qui était favorable, et aujourd'hui, moi, tous les jours, je dis qu'on doit se plier de nos enfants, donc l'éducation, ça doit être le premier budget, c'est le premier budget, mais en même temps, je demande à mon président de la République, à mon premier ministre, d'agir. Le député socialiste Patrick Vignal, qui a donc dormi au collège des Aigrelles à Montpellier, qui est toujours bloqué ce matin.